Pose-t-on les mêmes questions à une patronne qu'à un patron ? La réponse est dans la question évidemment. Bonjour Anne-Claire Roux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice générale de Mirova Forward. C'est un fonds de dotation dédié aux mécénats et à la philanthropie. Vous lancez en association avec le collectif Sista, une campagne qui vise à interpeller le grand public, mais aussi les médias sur le traitement des femmes dirigeantes lorsqu'elles mènent des interviews. Pour bien montrer les stéréotypes que vous dénoncez, vous avez soumis à la question plusieurs grands patrons français, donc des hommes. On en écoute un extrait et on en reparle. Très beau costume. Oui, je vous remercie. Vous êtes très bon. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaire ? Parce que ça a dû en étonner plus d'un. Vous ne trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière ? Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur ? Non, en fait, je ne me pose pas cette question-là. Voilà, la voix qu'on entend à la fin, c'est celle de Frédéric Mazella, le patron de Blablacar, qui est complètement désarçonné par des questions sur sa légitimité, en fait. Et précisément, c'est ce que vous avez cherché à montrer en questionnant Xavier Niel, François-Henri Pinault, ou encore Cédric O. avec ces questions que l'on pose plus spontanément à des femmes qu'à des hommes. Peut-être d'abord sur la réaction de ces chefs d'entreprise. Comment ont-ils réagi, Anne-Claire ? Vous les aviez briefées au préalable ? Alors, on leur avait expliqué la tonalité en leur disant qu'il y avait une étude qui était sortie et qui permettait d'illustrer qu'on avait l'envie de pouvoir montrer concrètement, de manière décalée, ce que ça faisait d'être à la place de ces femmes dirigeantes. En revanche, ils se sont vraiment prêtés au jeu un peu à l'aveugle parce qu'ils n'avaient pas du tout connaissance des questions avant qu'elles leur soient posées. Mais qu'est-ce qui ressort ? Parce que derrière cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il y a une étude que vous avez menée sur le traitement médiatique des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui ressort ? Quelles sont les grandes lignes de force que vous avez pu déceler ? Plusieurs points. Par exemple, on voit que les femmes sont plutôt ramenées à des verbes de médiation. Quand les hommes, eux, sont dans l'action, ils vont plutôt lancer, décider. Les femmes vont, elles, expliquer, raconter. Un homme va plutôt être mis en avant pour son pouvoir conquérant qui va relever des défis. Quand la femme va, elle, plutôt surmonter des obstacles. Donc on voit, en fait, que déjà dans la sémantique, les verbes qui sont employés quand on étudie vraiment dans le fond les articles, parce que vraiment, c'est aussi ça le point fort de l'étude, c'est qu'il y a quand même 118 articles dans la presse nationale qui ont été étudiés sur 19 titres de la presse. Et donc, on voit quand même que les mots utilisés peuvent aussi avoir un impact sur la manière dont on perçoit les femmes dirigeantes. Alors ce panel d'articles, ce sont des portraits, ce sont des interviews, ce sont aussi des papiers consacrés aux entreprises que ces femmes dirigent. Vous relevez aussi quelque chose d'intéressant. On souligne souvent le caractère exceptionnel de la position de direction qu'occupe une femme. Question qu'on ne se pose jamais lorsqu'il s'agit d'un homme. Exactement. Cette question revient systématiquement. Alors c'est sûr qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a que deux femmes qui sont à la tête d'entreprises du CAC 40. Mais ce qu'on voulait pointer, c'est que quand on a des titres sur ce parcours-là, c'est vraiment l'exceptionnalité qui est systématiquement mise à la une. Alors qu'on ne met pas forcément en avant le parcours, les compétences, les raisons qui font que cette femme va arriver à la tête de l'entreprise. Il y a beaucoup de questions aussi qui reviennent sur le féminisme des femmes dirigeantes. Et d'ailleurs, vous avez posé la question aux dirigeants d'entreprises hommes que vous avez soumis à la question. Pourquoi cette question revient-elle systématiquement ? Pourquoi on interroge les femmes sur leur féminisme ? Écoutez, il faudrait demander aux journalistes pourquoi est-ce qu'on nous pose la question ? Mais moi-même, c'est vrai que dans des interviews que j'ai pu avoir, c'est un élément qui ressort systématiquement. On doit toujours, sans cesse, tout au long d'une carrière, se justifier sur les questions. Qu'est-ce que ça sous-entend selon vous ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'une femme doit être... Il faut être militante, il faut être activiste. Exactement. C'est-à-dire que quand on est une femme, on va vous interroger systématiquement sur des questions de parité qu'on ne va pas poser à un homme. Quand on est une femme, il faut être militante, activiste, mettre en avant son engagement féministe. Vous vous êtes battue et quelque part, on cherche à avoir la paix avec vous. C'est ça que ça sous-entend, vous pensez ? Exactement. Et puis aussi, c'est une mise en doute aussi permanente des raisons de l'engagement. On voit que 30% des interviews mettent systématiquement en avant cet engagement féministe. Et effectivement, c'est un moyen aussi de savoir quelles sont vraiment les convictions et l'engagement de la femme qu'on a face à soi. Alors qu'en réalité, on va être là pour l'interroger sur son parcours, sur ses compétences, sur les enjeux business de son entreprise et pas forcément sur son engagement féministe. Alors vous soulignez aussi que notamment dans les portraits reviennent fréquemment des précisions sur la situation familiale de la dirigeante. Est-ce qu'elle a des enfants ? Sur son physique aussi ? Sur sa beauté ? Ou non ? Chose qu'on ne pense pas demander aux hommes ou qu'on ne souligne pas ? Non, effectivement. On a une question et on voit bien le malaise des hommes dirigeants qui répondent à l'interview sur leur routine matinale, sur leur retour après un congé paternité. Et en fait, c'est exactement l'objectif de cette vidéo. C'est de montrer en fait, quand on pose des questions aux hommes, on voit bien le malaise, les silences. Montrent en fait que nous, quand on est une femme et qu'on nous pose cette question, est-ce que vous arrivez à articuler correctement votre vie professionnelle et vos enfants ? Comment vous faites pour emmener vos enfants à la crèche et ensuite aller à une réunion le matin ? Ça, c'est des questions qu'on nous pose, qu'on m'a posées à moi aussi. Et ce n'est pas des questions qu'on va poser à des hommes. Alors, ces biais que vous relevez dans la presse écrite, je le précise, j'espère, moi, ne pas contribuer à les propager. Est-ce que ça rejaillit aussi ? Comment dire ? Est-ce un miroir de ce qui se passe aussi dans l'entreprise ? Est-ce que les dirigeantes d'entreprises ont des comptes à rendre plus importants à leurs équipes qu'on en demanderait aux hommes ? Oui, bien sûr. Et ça, c'est un biais. On voit que la loi Coppé-Zimmermann fête ses 10 ans aujourd'hui, quasiment. Donc, c'est la loi qui impose la parité aux femmes dans les conseils d'administration. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Et effectivement, même dans le monde de l'entreprise, y compris surtout dans le monde économique et financier, faire ses preuves quand on est une femme dans un monde d'hommes. Moi-même, dans un monde économique et financier, je vais être plutôt considérée comme une jeune femme. Ce qui va revenir, alors qu'on ne va pas forcément pointer du doigt les jeunes hommes qui ont plutôt toute leur place et sont plutôt à même d'occuper toutes ces fonctions. Donc, effectivement, ça, ça illustre une tendance générale. Mais ce que je voulais dire aussi, et peut-être pour réagir à votre propos, c'est que vraiment, le but, ce n'était pas de pointer des bons, des mauvais élèves, mais vraiment d'interpeller aussi les journalistes et les médias, justement, sur leur rôle et sur les biais inconscients qu'on a tous. Parce que du coup, il y a des questions qui sont posées de manière pas forcément toujours avec une arrière-pensée, justement. Mais nous-mêmes, on répond aussi à ces questions. Donc, je pense que, justement, l'idée, c'était aussi de montrer qu'il y a des progrès à faire, en fait, des deux côtés et de prendre conscience de ces biais qui ne sont pas toujours conscients. Alors, comment on change ? Qu'est-ce qu'il faut changer, concrètement, selon vous, Anne Clairot ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, peut-être, nous aussi, en tant que femmes, prendre conscience quand on est interpellé par ces questions, ne peut-être pas toujours y répondre ou interpeller aussi le journaliste. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, peut-être renvoyer la balle. Espérons que c'était le but aussi de cette campagne, que des rédactions vont peut-être aussi prendre conscience de ces biais et, du coup, traiter un petit peu différemment les interviews. Et pour terminer, peut-être dans l'étude, justement, on apporte des éléments, des boîtes à outils pour aider les journalistes à avoir une espèce de checklist pour vérifier, en fait, que les questions ne sont pas systématiquement biaisées ou bien posées de la même manière aux femmes et aux hommes. Merci, Anne Clairot. ou directrice générale de Mirova Forward d'être venue nous voir ce matin à propos de cette étude menée avec le collectif Sista. Tiens, les deux patronnes du CAC 40, en l'occurrence, c'est Catherine Magrégore d'ENGIE, Stéphane Palais, qui porte un prénom mixte, la patronne de la FDJ, la Française des Jeux. Merci à vous. 6h50. Sous-titrage Société Radio-Canada